En 1956, les premières abeilles tueuses furent acheminées depuis leur Afrique natale jusqu'en Amérique du Sud. Une fois sur place, ces abeilles africaines commencèrent à se reproduire et devinrent rapidement l'espèce dominante, tuant des centaines de personnes sur le continent sud-américain. Toutes les tentatives pour venir à bout de ce fléau mortel se sont soldées par des échecs. Les abeilles tueuses ont continué de se multiplier jusqu'au Texas et en Californie. Certains experts pensent que d'ici l'an 2000, elles auront envahi la plupart, voire la totalité des états du territoire nord-américain. L'histoire qui va suivre pourrait très bien être vraie. C'est pour en vrai. Voiture 2, appel central. Je vous écoute, Lamar. Dites-moi tout. Je suis sur la G au kilomètre 20, là où il y a la ferme en ruine. On dirait qu'elle est squattée par des saisonniers mexicains. Je crois qu'il vaut mieux que j'aille les déloger. Un petit coup de vent et la baraque risque de leur tomber sur la tête. D'accord, voiture 2, à défi. D'accord, voiture 2, à défi. C'est la police, il y a quelqu'un ? C'est la police, il y a quelqu'un ? Il y en a quelqu'un ? Il y a quelqu'un ? Il y en a quelqu'un ? Et vous, là-dedans, officier de police Lamar, on ouvre les yeux, on se lève et on se tire. C'est très dangereux de dormir dans cette vieille bicoque. Sous-titrage ST' 501 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 Ne bouge pas, Josh ! Surtout, ne bouge pas ! J'arrive ! Linda ! Sois prudente, Linda ! Je suis là, Josh. Je suis là, Josh. J'ai le mal ! Garde tes mains sur le visage. Dépêche-toi ! Dépêche-toi ! Dépêche-toi ! ... Vous avez vu ça? Est-ce que le ministère de l'Agriculture a prévu des mesures spéciales pour lutter contre les attaques comme celles qui s'est produites hier? Cet incident laisse présager beaucoup d'autres attaques d'abeilles. Par conséquent, nous nous trouvons dans l'obligation de déclarer la ville de Blossom midée aux zones rouges. Par bonheur, nous n'avons pas à déplorer de victimes suite à l'attaque d'hier. Vous dites que la commune va être déclarée zone rouge. Est-ce que cela n'aurait pas dû être fait depuis longtemps? Absolument, mais nous n'avions pas assez d'informations. Ne nous voilons pas la face. Il est possible que toute cette vallée subisse un jour une invasion d'abeilles bien plus importante. L'ennui, c'est qu'un rien les énerve. Une vibration, un mouvement, et hop, elles partent en guerre. Et par-dessus tout, elles ont horreur du bruit. Oh, et aussi des odeurs, comme le parfum que vous portez. C'est un peu fort. Le plus fou, c'est que lorsqu'une abeille plante son dard, bang, capoute, elle est cuite, terminée. Et pourtant, ça ne dissuadera pas les autres de venir vous attaquer. Bien au contraire. Soudain, vous avez devant vous une armée de mille guerrières disposées à donner leur vie pour sauver leur race et éliminer l'ennemi. Et l'ennemi, c'est vous? Ça fait froid dans le dos. Vous partez en week-end? Je ne sais pas encore. Ça dépendra de mon mari. Il déteste conduire. La mienne aussi. Ah, bonjour. Ça va, Kéry? Bonne journée. Vous aussi. Allez, allez, essaye, Trouillard. Exercice d'alerte. Tout le monde à l'intérieur. C'est un peu plus tard. 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 Ah, vous êtes encore là, John ? Vous auriez pas dû m'attendre ? J'ai rien pu trouver. Ni les moustiquaires, ni les filets, ni les fumigènes. Tous les magasins ont été dévalisés. Tant pis. Bon, merci d'avoir essayé. Ma femme est un petit peu néreuse. Vous pensez que ça va empirer ? Vous étiez au mariage. Vous les avez vus à l'oeuvre. Pas la peine de vous faire un dessin. Vous savez ce que j'aime pas chez elle ? C'est la migration sauvage. C'est quoi ça ? C'est quand quelque chose perturbe tellement une colonie d'abeilles qu'elle quitte son territoire pour aller s'en chercher un autre. Ah. Ah oui, j'ai apporté ce kit pharmaceutique. C'est pour vous et les autres ouvriers. Juste au cas où... Ah, au fait, est-ce que vous avez pu parler avec ce contre-maître qui voulait s'occuper de notre verger ? Ouais, il passera dans l'après-midi. Il aimerait que vous l'emmeniez là-bas pour juger sur place. Bien sûr. Ok ? Regardons la réalité en face. Nous allons bientôt subir des attaques massives d'abeilles tueuses. D'après les autorités, l'invasion ne fait que commencer et risque de s'étendre à l'ensemble du pays. Ce qui s'est passé hier dans la petite ville de Blossom Meadow pourrait se passer n'importe où. Mais voici à nouveau la vidéo amateur qui a bouleversé et profondément choqué l'Amérique. Des images plutôt terrifiantes. Le venin des abeilles tueuses n'est pas plus toxique que celui des abeilles domestiques. Mais lorsque vous dérangez ou perturbez une colonie d'abeilles tueuses, elles réagissent aussitôt et attaquent en grand nombre, injectant à leur rythme des doses massives de venin. Face à de telles attaques, il n'y a qu'une solution, la fuite. Lorsque les abeilles tueuses envahissent des ruches domestiques, elles prennent très rapidement le poids. C'est au moins la 200e fois qu'il la repasse. J'aurais bien aimé être là, avec un putain de lance-flamme géant. J'ai appris que Bob Drake a touché 5000 dollars de la chaîne de télévision pour la cassette vidéo. C'était pas plutôt 500 dollars ? Je te répète ce que Danny Wilson m'a dit. Danny manque comme il respire. Tu as vu comment elles ont attaqué le petit Joshua hier ? En fait, ça aurait pu très mal finir. Arrête. Je suis passée à l'école aujourd'hui. Les enfants ont été obligés de faire des exercices d'alerte. Ils doivent être dans un drôle d'état. Ils vont tous vouloir dormir avec leurs parents ce soir. Nous, c'est à cause de la bombage qu'on devait faire leurs maudits exercices d'alerte. Et je peux te dire que quand t'es gamin, ça te fout une drôle de trouille. Ça change quoi ? Oh, Chad, je sais pas pourquoi, mais j'ai un mauvais pressentiment. Et comme toujours, ça me donne des aigreurs d'estomac épouvantables. Oui, comme ta mère, je sais. C'est son signal d'alarme. Elle a empêché papa de prendre l'avion une fois. Il avait un voyage d'affaires. Très important. Elle avait rêvé que l'avion se poserait sur le ventre dans de la neige carbonique. Je connais. Je connais tout ça par cœur. Écoute, au Kansas, il y a des tornades. À Los Angeles, il y a des tremblements de terre. On pourra habiter n'importe où, il y aura toujours quelque chose. Chérie, nous sommes surendettés. Nous ne pouvons pas vendre. Et même si on décidait de vendre, qu'est-ce qu'ils voudraient d'une propriété infestée d'abeilles ? Qu'est-ce que tu veux que je te réponde ? Peut-être qu'on devrait provisoirement quitter la maison et aller vivre très loin jusqu'à ce qu'ils aient découvert la grande colonie. La colonie mère. La colonie mère, si tu veux. Je me suis dit que c'était le moment ou jamais de prendre quelques vacances bien méritées. Nous allons passer une semaine ou deux chez ma mère. Vous abandonnez votre propriété ? J'ai des reines africaines dans trois de mes ruches. C'est pour ça qu'on a été attaqués. Tant que les autorités n'auront pas trouvé la colonie mère, je peux rien faire. Je reviendrai la semaine prochaine pour voir si ça s'est arrangé. Vous seriez prêt à partir définitivement ? Courage. Ces saloperies d'abeilles commencent à me gonfler. Tant donné que l'un de nos meilleurs experts en abeilles a jugé préférable de détaler au plus vite, je propose que nous allions reprendre notre discussion là où nous l'avions laissé. Tu me gênes, chérie. Je fais les bagages de Lucie et les nôtres. Kevin et Tracy peuvent faire leurs bagages tous seuls. Kevin est parti avec Tom, j'ignore où ils sont. S'il n'est pas revenu d'ici vingt minutes, je m'occuperai de ses affaires. Le garage a dit que la voiture serait prête à cinq heures. Nous partirons directement de là-bas. Eh, mais nous ne partons qu'une semaine, le temps que les autorités aient repris le contrôle. Ah, c'est le contre-maître à qui je devais faire visiter le verger. Bon, tant pis, j'y vais. Attends ! J'en ai juste pour dix minutes. Si je le laisse partir, peut-être qu'il ne reviendra pas. Je sais, ton pauvre petit estomac est sans dessus-dessous en ce moment. Je reviens tout de suite. Disons qu'en gros, le verger fait vingt-et-un, vingt-deux hectares, hein ? Bien sûr. C'est pas énorme, mais nous devrions produire deux mille cajots de feuilles par an. Non, c'est pas vrai. Mon Dieu, les abeilles sont à moins d'un kilomètre de la maison. Ramenez-moi chez moi. Vite. Ouah ! Qu'est-ce que tu comptes faire avec ce flingue ? Mon grand-père me l'a offert pour mes treize ans. C'était le sien. Je le cache ici pour éviter que mon vieux tombe dessus. Il déteste les fusils. Ouais, mais tu m'as pas répondu, là. Tu comptes faire quoi avec ça ? Simple protection, maître. Simple protection. Tu sais ce qu'a dit le contre-maître ? Qu'il n'avait jamais vu autant d'abeilles de toute son existence. Tu crois qu'il s'agit de la colonie mer ? Comment veux-tu que je le sache ? Tu veux que je retourne là-bas pour demander à la reine ? Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ... ... Tom, non ! Trevis, Justin, je vais vous venger. Ce patin ! Ce patin ! Non ! Non ! Non ! Non ! Arrête ! Allez, arrête ! Viens, viens, va en nous ! Allez, viens ! Arrête 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 ! Non, 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 je veux parler au chef maintenant. Je m'en fous qu'il soit en réunion, débrouillez-vous. Oui, oui, c'est très important, ça ne peut pas attendre. Alors ? Laissez-les pas dehors ! Rentrez ! Hé, qu'est-ce qui vous arrive ? Il y a un problème ? Maman, c'est quoi ce truc qu'on entend ? Seigneur, quelle horreur ! C'est quoi, là ? Il y en a partout. Mais pourquoi elles sont là ? Elles poursuivent à Tommy. Mais comment ça, elles poursuivent à Tommy ? Chut, surtout ne criez pas, ça les excite le bruit. Tout va rentrer dans l'ordre. Papa ! Elles entrent par la cheminée ! Une couverture ! Oui, tiens ! Maman, regarde. Il faut rendre la maison complètement hermétique ! Allez ! Kevin et Tom, vous vous occupez du premier. Trécy, la cuisine ! Pourquoi on tue pas celles qui sont rentrées ? Parce qu'une poignée d'abeilles désorientées ne présente qu'un danger minime. On s'en débarrassera plus tard. Il faut absolument fermer toute la maison. Téléphone, vite ! Mais à qui ? Mais à n'importe qui ! C'est pas vrai ! Maman ! Maman, comment elles ont réussi à rentrer ? La climat ! Viens, tu vas me donner un coup de main. N'aie pas peur. Tiens, espère, je l'avais que ça. Hein ? Kevin, je suis vraiment pas fier de moi, tu sais. C'est un peu tard pour avoir des regrets, Tom. Le mal est fait. Tina Poupée, Tina Nounou, je vais vous sauver des méchantes abeilles. Je viens, Tina Lapin. Ça y est ! On a fait votre chambre à coucher et on vient de terminer la mienne. Bien, moi j'ai fait l'autre côté. Ok. Bon, on va aller aider ta mère. Lucie ! Maman ! Oh, c'est bien. Lucie ! Au secours, papa ! J'arrive ! Prentina ! Prentina ! Mon bébé ! Elle a des piqûres partout. Des piqûres multiples sur de jeunes enfants peuvent être fatales. Tina ! Une injection, il faudra lui faire une injection. Là, ou bien. Vi, dépêche-toi. Courage, ma chérie. Maman va t'apporter ton médicament. Courage. Maman arrive tout de suite. Elle arrive tout de suite. Bouge, 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 bouge ! Ça va aller mieux. Non. Laisse-la se reposer. Tu as téléphoné ? J'ai une personne. Quoi ? Il n'y a plus de tonalité. Bravo. Ce qui m'inquiète le plus, c'est qu'elles sont en train de recouvrir toute la maison. Comme du papier peint. Il faudrait qu'elles soient au moins des millions pour recouvrir toute la maison. Elles sont des millions. T'as plein de piqûres sur le front. Tu sais quoi ? Je crois que je suis en train de devenir dingue. Écoute. Ce ne sont pas des prédateurs, mais des abeilles. Ce n'est pas la faim qui les motive, mais la colère. Au bout d'un moment, elles partiront et elles nous laisseront tranquilles. Je le croirai quand je le verrai. Oh, Tchad. Reste ici. Pourquoi ? Où vas-tu ? Mais il est complètement taré, ce mec ! Comment t'as pu être assez con pour tirer sur la ruche, espèce de pauvre débile ? À cause de toi, ma soeur va peut-être mourir. Est-ce que t'en es conscient ? Chut. Elle respire normalement pour l'instant. Tu crois qu'elles vont s'en aller ? Bien sûr que oui. Seulement, on ne va pas attendre qu'elles se décident. C'est difficile d'évaluer leur nombre. Il doit y en avoir des dizaines de milliers sur les murs. Il faudrait que je puisse sortir de la maison et parvenir jusqu'à ma Jeep. T'es dingue ! Non, mais je veux juste essayer de prendre la voiture. Ne faites pas d'huile surtout. Je reviens tout de suite. Papa ! Tchad ! Tchad ! Tchad ! Tchad ! Nous n'avions que deux doses, Tchad. Je lui ai donné la dernière. Il lui en faut au moins une autre. Je vais l'emmener chez un médecin. Bah, tu vas faire comment ? C'est infesté dehors. On va se débrouiller. On va se débrouiller. Regarde, Lucie. Tu vas guérir. Papa va bientôt t'emmener chez le docteur. Dès que Lucie sera à l'hôpital, je file chez les pompiers et je reviens ici pour vous chercher. Tiens, l'autre chaussette. Ah, super. Tiens, regarde. Des bottes en caoutchouc et des paires de gants. Tu veux lesquelles ? Eh... Donne-moi les gants de cuir. Il faut que je puisse bouger les doigts. Il faut que tu couvres ton visage. Tu trouveras de la gaz dans le tiroir du milieu. Ces vêtements ne seront jamais assez épais, papa. Ma parka, celle avec la capuche. Dans le grenier et avec tes vêtements d'hiver. J'y vais. J'y vais. Oh, Dieu. Sous-titrage ST' 501 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 Tom Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Kevin Kevin Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501